Le Grand Jury, RTL, le Figaro, LCI. Invité ce soir, Pierre Moscovici, ministre de l'économie et des finances. Le débat est dirigé par Jérôme Chapuis. Bonsoir et bienvenue dans le grand studio d'RTL pour ce Grand Jury dont vous êtes l'invité, Pierre Moscovici. Bonsoir. Bonsoir. Vous serez interrogé par Eric Revelle d'LCI et Yves Tréard du Figaro. Le chômage est au plus haut depuis 16 ans. Les objectifs de réduction des déficits sont retardés. La croissance est à tonnes. Par où la sortie ? À quand la reprise ? On va parler de tout ça avec vous, Pierre Moscovici. Mais pour commencer, cette question qui touche au pouvoir d'achat de très nombreux Français. Faut-il aligner la fiscalité du diesel sur l'essence ? Ça rapporterait, nous dit-on, 7 milliards d'euros. Pour un ministre des Finances, par les temps qui courent, ça doit être tentant. On entend des voix discordantes au sein du gouvernement. Alors, est-ce que oui ou non, cette piste est sérieuse ? Je comprends que vous vouliez commencer par là. Mais ce n'est pas exactement ce que moi je souhaiterais. J'ai envie de dire d'emblée, pardonnez-moi, que l'objectif central... Vous n'échapperez pas à la question. Je ne vais pas y échapper. Mais je veux quand même insister sur une chose. Les Français, dans cette période difficile, ont besoin de stabilité. Ils ont besoin de sérénité. Et pour parler d'impôt, il y a des rythmes. Et c'est très simple. Ça s'appelle les lois de finances. La loi de finances, elle est votée en fin d'année. Et moi, je n'ai pas envie de passer tout mon temps à commenter telle ou telle hausse éventuelle d'impôt. Parce que l'objectif du gouvernement, le premier objectif, c'est la création d'emplois. C'est que l'économie reparte. C'est que l'inversion de la courbe du chômage qui a été promise par le chef de l'État, en tout cas que nous avons promis de tout faire pour atteindre, c'est ça l'objectif central. Alors après, je vais répondre à votre question tout de même. Mais qu'on se comprenne bien. Il faudra que vous en parliez au président de la cour des comptes, votre ami Didier Migaud, parce que c'est lui qui a lancé ce débat. Il est dans son rôle. Je suis dans le mien. Et encore une fois, les choses s'élaborent avec un rythme. La cour des comptes, j'en suis membre, il se trouve. C'est un grand corps de l'État qui est là pour formuler des analyses, pour faire des évaluations de politique publique. Elle peut faire des suggestions, mais c'est l'exécutif qui décide et qui propose aux législatifs qu'ils votent. Et voilà ce qui se passe. C'est ça la démocratie française. Alors après, sur le fond du sujet, de quoi s'agit-il ? Il y a, c'est vrai, une distorsion, une différence entre la fiscalité de l'essence et la fiscalité de diesel qui est plus marquée, plus prononcée en France qu'ailleurs. Il y a aussi une spécificité quand même en France, c'est que nos constructeurs, à commencer par PSA, produisent plus de diesel qu'ailleurs. Et nous sommes évidemment très attachés à l'avenir de ces constructeurs, à notre industrie automobile. J'en suis encore plus attaché qu'un autre, puisque je suis moi-même élu de cette région, de Sochaux, du pays de Montbéliard, où se trouve le principal site de production de PSA. Et donc, il y a besoin, à partir de ça, d'avoir une réflexion sur la fiscalité écologique. Elle a été entamée dans le cas d'une conférence sur l'écologie. Une réflexion sur la fiscalité écologique a été confiée par Delphine Bateau et moi-même à un groupe de travail, présidé par un monsieur qui s'appelle De Pertuis. Il va nous rendre ses travaux. Et c'est dans ce cadre-là, très sereinement, et encore une fois dans le cadre et le calendrier que j'ai dit, que seront fixées les options. Question très concrète, Pierre-Moscou, si j'achète un diesel aujourd'hui, qu'est-ce qui me garantit que l'été prochain, je ne payerai pas mon carburant plus cher ? Il n'y a aucune forme d'augmentation de la fiscalité du diesel qui soit prévue. Et donc, nous examinerons tout ça dans le cadre du projet de loi de finances pour 2014. Il n'y aura rien avant l'automne prochain, c'est-à-dire le débat sur le budget de 2014. Je ne dis pas d'ailleurs qu'il y aura quelque chose, puisque ce sont des réflexions qui doivent être menées, sereinement, au rythme nécessaire, avec la considération de toute une série d'objectifs. Il y a la santé publique, il y a la fiscalité elle-même, il y a aussi la préservation de notre industrie automobile. Ce sont tous ces éléments que le gouvernement prendra en compte pour le moment venu, et je répète que rien n'avant la loi de finances, prendre ces décisions. S'il n'y a pas donc une hausse de la taxation qui serait de 15 centimes pour l'aligner sur l'essence, à peu près, si on veut l'aligner. Il n'est pas question d'alignement de toute façon. Il n'est pas question d'alignement de toute façon, ça vous le dit. Enfin, on ne va pas comme ça, d'un coup de baguette magique, effacer quelque chose. Mais il y a un autre mot qui ressort. C'est une spécificité à la fois fiscale et industrielle en France. Il y a un autre mot qui ressort, c'est la prime à la casse qui a été appelée autrement par Mme Bateau et par M. Montebourg ce matin. Mais il y en est question de revenir sur cette mesure qui avait été utilisée d'ailleurs à plusieurs reprises pour essayer d'inciter les gens à acheter des véhicules. Il m'a semblé, en écoutant les déclarations de mes deux collègues, qu'ils étaient d'accord sur le fait qu'ils excluaient l'un et l'autre une prime à la casse. Pour une raison simple, c'est que cela est en général, et en particulier quand il s'agit de véhicules diesel, plutôt une incitation à la délocalisation, c'est-à-dire aller importer des véhicules qui viennent d'ailleurs et qui ne sont pas forcément des véhicules diesel. Alors qu'encore une fois, nous avons une industrie qui, en France, a cette spécificité de comporter une partie importante de la production en diesel. Juste une précision, parce que Delphine Bateau parle de prime à la reconversion. C'est quoi la différence entre prime à la casse et prime à la reconversion ? C'est l'objectif qui est le nôtre aussi, de reconvertir notre fiscalité dans un sens plus écologique, et de faire évoluer notre mode de production. Voilà, c'est tout ça dont il s'agit. Mais vous l'existez, ça ? Moi, je suis surtout quelqu'un qui veut que la France redémarre. Nous sommes dans une situation, vous l'avez dit au départ, économique, qui est celle d'une croissance qui est nulle en 2012, qui sera faible probablement en 2013, avec une situation du chômage qui ne cesse de se dégrader depuis 21 mois, et le rôle qui est le mien au sein du gouvernement, c'est de faire en sorte que la politique économique soit cohérente, qu'elle soit une politique de redressement, de redressement des comptes publics, mais aussi de redressement de la croissance, de redressement de l'emploi, pour une raison très simple, c'est que la réduction des déficits, et croyez que c'est une partie importante de ma tâche, c'est un impératif. Si on veut que le pays se désendette, si on veut que notre économie ne s'affaiblisse pas ou cesse de s'affaiblir, mais ce n'est pas une fin en soi, et nous avons besoin de redonner des perspectives aux Français. Et le débat sur la fiscalité, qui est un débat très important, la fiscalité étant aussi un moyen de redistribution, de justice, d'orientation des choix économiques, eh bien ça ne doit pas être un débat obsessionnel. Donc il n'y aura pas de hausse de la fiscalité et pas de prime ? Je souhaite pour ma part qu'on soit, encore une fois, dans le rythme normal d'élaboration des décisions du gouvernement, et notamment de ces lois de finances. Question d'Éric Revelle. Alors justement, Pierre Moscovici, pour respecter le rythme normal, le tempo normal, vous avez prononcé un mot important, vous avez parlé de, les Français, mais aussi les investisseurs étrangers, ont besoin de stabilité en matière d'impôts. Est-ce que, pour clore définitivement le débat d'un éventuel changement de fiscalité, vous pouvez nous assurer qu'il n'y aura pas de loi rectificative de finances, ni cet été, ni cet automne rectificatif dans lesquels vous pourriez être tenté de mettre de nouvelles fiscalités ? Parce que, vous avez quand même déclaré, Pierre Moscovici, il y aura quelques prélèvements, ici ou là, en 2014. Ça veut dire que vous ne fermez pas la porte à des hausses d'impôts. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'il n'y aura pas de loi rectificative ? Non. Premièrement, il n'y a pas, à l'heure actuelle, de loi de finances rectificative qui soit en préparation à Bercy, au ministère de l'Économie et des Finances, et ni Jérôme Cahuzac, ni moi-même, nous sommes en train d'y travailler. Donc ça, c'est très clair. Et deuxièmement, les ajustements qui permettront à l'avenir la réduction des déficits à laquelle nous travaillons et pour lesquels nous sommes engagés, engagés à l'égard de la Commission européenne, à l'égard de nos partenaires, engagés à l'égard des Français, parce qu'encore une fois, un pays qui s'endette, c'est un pays qui n'a plus de capacité à développer ses services publics, c'est un pays qui ne peut pas non plus muscler sa compétitivité, et nous avons besoin de ça. Eh bien, l'essentiel de l'ajustement passera par des économies en dépense publique. Parce que c'est là, en effet, que je crois les Français attendent que l'État et les organismes publics apportent leur part à l'effort que fait la nation pour se redresser. C'est tout à fait nouveau, c'est tout à fait nouveau ce que dit Pierre Moscovici. C'est tout à fait nouveau. Il me semble que c'est la première fois, mais vous êtes le ministre des Finances, qu'on entend un membre important de ce gouvernement dire l'essentiel de l'ajustement passera par une réduction des dépenses publiques. Il me semble qu'on n'avait pas entendu jusqu'à présent une phrase aussi forte. Je vous propose d'écouter François Hollande, parce qu'il y a une phrase... Vous avez Louis Fine, toujours, comme un journaliste avisé et expérimenté, mais le président de la République a dit la même chose. Eh bien, puisque vous en parlez, on va l'écouter. À l'avenir, c'est-à-dire dès 2014, c'est d'abord par des économies et subsidiairement par des prélèvements supplémentaires que nous devons atteindre nos objectifs. Alors voilà, Pierre Moscovici... J'ai dit pour ma part, pour l'essentiel. Il me semble que d'abord et pour l'essentiel, c'est à peu près... C'est pour ça qu'il a voulu dire. Alors attendez, parce qu'on va essayer d'être très clair. Le d'abord, dans sa bouche, n'était pas chronologique. Il signifiait que c'était la priorité, que c'était par là qu'on allait... Oui, mais on va essayer d'être très clair. On va essayer d'être très clair, Pierre Moscovici, cette année... Vous voulez vraiment faire tel qu'on... Je vous assure. Non, non, mais... C'est encore plus précis. C'est encore plus précis, oui. La exubérance du discours sur la fiscalité a quelque chose qui, je pense, est extrêmement lassant pour les Français. J'ai dit ce qu'il y avait à dire. C'est-à-dire que, pour moi, ce pays a besoin de stabilité, il a besoin de sérénité, il a besoin que les décisions soient prises dans l'ordre, il a besoin de méthode, il a besoin de perspectives de court terme, de moyen terme, de long terme. C'est ça que nous sommes en train de faire. Mais reconnaissez quand même... Puisque vous évoquiez le caractère nouveau, et vous répondre à cette interpellation... Pour que les éditeurs et les téléspectateurs comprennent, c'est que, jusqu'à présent, on était plutôt dans un régime qui consistait à faire deux tiers de fiscalisation supplémentaire et un tiers d'économie. Or, là, on a l'impression qu'avec le discours du président de la République la semaine dernière au Salon de l'Agriculture, on est plutôt dans le rapport inverse. Mais je vais vous expliquer ça. Donc, c'est une révolution. Écoutez, oui, moi, j'ai parlé de révolution copernicienne. À propos de la compétitivité ? Non, pour notre politique économique en général, parce que nous sommes en train d'opérer une série de changements, de mutations de nos politiques publiques, de notre approche de la politique publique. Mais par rapport à votre propre logiciel ? Par rapport à notre propre logiciel, sans doute, mais aussi par rapport à ce qui a été fait. Parce que, vous savez, j'entends parfois la droite nous donner des leçons, comme s'il fallait maintenant faire des économies, comme s'il fallait relancer la croissance. Il faut relancer la croissance et faire des économies. Mais ils le font alors qu'eux-mêmes, pendant 5 ans, et j'ai poussé un coup de gueule à cet égard, je vais le refaire ici, ils ont mené une politique d'échec sur tous les tableaux. 0% de croissance en moyenne, 600 milliards d'euros d'endettement en plus, les déficits qui étaient encore à 5% en rythme annuel à la fin 2012, quand nous sommes arrivés, s'il n'y avait pas eu de mesures correctives, les dépenses publiques qui ont cru de 53 à 57% du PIB en 5 ans. Et nous, quand je parle de révolution copernicienne, de quoi je parle ? D'une politique qui est très cohérente, qui a un cap. Et ce cap, encore une fois, c'est le redressement. Comment ça ? D'abord par l'Europe. Faire en sorte que la zone euro sorte de sa crise. Nous y sommes, ou presque, même s'il peut y avoir ici ou là des petits cas, ou des cas à traiter, et nous le ferons. Est-ce qu'on peut arrêter de vous poser une question ? Par la réduction aussi du train de vie de l'État, par des économies de dépenses publiques, par des efforts de la qualité locale, et troisièmement la compétitivité. Et enfin, pardonnez-moi, la réforme du marché du travail. Là, il y a une cohérence qui est très forte. Et cette cohérence, elle a une perspective. Cette perspective, c'est la reprise. Et ce que je souhaite, c'est que notre politique économique participe à la reprise. Et qu'au moment où la reprise sera là, la France soit mieux outillée pour en profiter. On appelle ça comme on veut. Alors après, pourquoi le partage ? Quand nous sommes arrivés, les déficits publics étaient au-dessus. Est-ce que je peux vous permettre de vous poser une question ? Parce qu'on va reparler de l'Europe, on va reparler de ce que Copé appelle le Big Bang économique, etc. Mais j'ai une question très simple. Vous nous dites depuis tout à l'heure, arrêtez de parler de fiscalité. Finalement, j'essaie de montrer, en prenant des positions claires, que l'on va réduire les dépenses, et que pour l'instant, la fiscalité, on la laisse de côté. Mais en fait, ce sont vos amis politiques. On aura une loi de finances, où il y aura des dépenses et des recettes. Pardonnez-moi, je ne vais pas poser encore ma question. Ce sont souvent vos amis politiques ou partis socialistes qui lancent ces débats. Par exemple, le rapporteur du budget à l'Assemblée nationale, Christian Eckert, suggère une augmentation du taux de TVA de 0,5%. Par rapport à ce taux. C'est quand même le parti socialiste qui met ces débats sur la table. Vous voulez dire que lorsque vos amis socialistes mettent ce type de débat sur la table, ça vous agace, donc ? Pas du tout. Est-ce que j'ai l'air agacé ? Mais oui, vous nous dites qu'on parle trop de fiscalité. Je vais vous parler à vous. Mais moi, je respecte totalement les débats qui sont posés par mes amis socialistes, mes camarades. Et je vais quand même répondre à deux questions. La première, c'est sur le partage, parce que c'est très important. Recettes, dépenses. Quand nous sommes arrivés, les déficits, je le répète, filaient allègrement sur une pente nettement supérieure à 5%. Et je peux vous dire que si on avait eu la politique économique suivie par le précédent gouvernement, avec le taux de croissance de 0% qui a été enregistré, nous aurions été plus près de 6 que de 5. Il fallait réduire ça. Nous l'avons fait à l'été par un projet de loi de finances rectificative. Donc voilà qui est fait. Ensuite, nous avons préparé la loi de finances pour 2013. Et cette loi de finances pour 2013, nous devions trouver, et c'est important, un effort structurel de 30 milliards d'euros. Nous avons choisi de faire deux tiers de prélèvements, ménages et entreprises, et un tiers d'économies qui sont effectives pour parvenir à obtenir ces 30 milliards pour deux raisons. La première, parce que c'était moins nocif pour la croissance. Et la deuxième, parce qu'il faut du temps pour faire les économies, c'est-à-dire qu'il faut des réformes de structure. C'est ce que nous faisons à travers ce qu'on appelle la modernisation de l'action publique. Mais en effet, et je le dis ici avec force, pour la suite, cette proportion doit au moins s'inverser. Au moins s'inverser. Et je redis, l'effort essentiel doit passer par des économies sur les dépenses publiques. Vous savez où ? Ça veut dire que l'année prochaine, on aura deux tiers, au moins deux tiers d'économies. J'ai dit que sur le quinquennat, je dis que sur le quinquennat, et c'est un objectif qui était fixé déjà par notre candidat François Hollande, avant qu'il soit élu président de la République, nous souhaitons faire exactement l'inverse de ce qu'a fait la droite. Parce que cette droite, qui encore une fois joue les vertueuses, qui appelle au big bang, elle a, avec Nicolas Sarkozy, avec François Fillon, augmenté les dépenses publiques de 53 à 57% du PIB. Et nous, nous voulons faire exactement l'inverse, c'est-à-dire faire redescendre la dépense publique aux alentours, mais justement de 53% du PIB. Mais je vais vous donner quelques exemples, parce qu'on me dit toujours, où sont-elles, vos économies ? Mais elles sont là, quelques chiffres. D'habitude, et c'était le cas jusqu'en 2012, le budget d'État croissait d'à peu près 5 à 6 milliards d'euros par an. Dans l'exécution budgétaire pour 2012, la dépense publique a diminué de 300 millions d'euros. C'est la première fois depuis des années et des années. Et ça ne s'est pas fait par l'opération du Saint-Esprit. Ça s'est fait par une bonne gestion. Pour l'année qui vient, c'est-à-dire l'année dans laquelle nous sommes, l'année 2013, ce sera 10 milliards d'euros en moins. Mais tous les postes sont concernés. Les investissements publics, la mise en œuvre se fera de manière ordonnée. On va économiser plus d'un milliard d'euros là-dessus. Les subventions, les modalités d'intervention, ce sera aussi près de 2 milliards d'euros. La défense nationale apporte son lot. Les dépenses de fonctionnement seront diminuées en moyenne de 5%. Et en faisant toutes ces économies, est-ce que vous ne risquez pas de tuer dans l'œuf le retour de la croissance qui est encore hypothétique ? Mais enfin, je veux dire, on peut me faire une critique et puis... Non, parce que c'est une critique qui vient souvent de la gauche. Non, moi je pense qu'il faut faire ça avec intelligence, avec subtilité. Ne pas le faire de manière aveugle. Ne pas faire des coupes qui soient des coupes du type Rabot. Par exemple, ce qui se fait aux États-Unis, vous savez, dans le cadre de l'accord entre le Congrès et le Président. Un accord que je salue par ailleurs. Parce qu'il permet quand même à l'économie américaine de connaître des perspectives de croissance. Et c'est mieux. Ça serait bien s'il y avait des coupes automatiques dans le budget français comme aux États-Unis. Il ne faut pas faire des coupes automatiques, Éric Revelle. Il faut faire autre chose. Il faut revoir nos politiques publiques. Et nous avons lancé un processus qui s'appelle la modernisation de l'action publique, qui passe par l'évaluation. L'évaluation. Mais vous entendez ? De 40 politiques publiques. Et vous savez que nous attendons des économies sur un certain nombre de postes. Il y a par exemple une évaluation qui est lancée sur l'aide aux entreprises. Il faut absolument aider nos entreprises. Il faut investir dans ce pays. Mais il y en a tout un maquis. Il y a des choses qu'on peut rationaliser. On peut travailler là-dessus. Il y a aussi tout ce qui concerne la politique familiale. Et vous savez qu'un travail est en cours. Confié à M. Fragonard en tant que président du Conseil de la Famille. Nous voulons bouleverser de fond en comble la gestion des dépenses publiques. Mais dans un sens qui se fasse non pas comme c'était le cas avec la droite. Pas à travers une RGPP, rationalisation ou révision des politiques publiques, qui était aveugle. Mais à travers une approche qui privilégie les dépenses publiques efficaces. Qui réorchestre les politiques publiques. Qui soit faite avec l'usager. Et qui soit faite avec les acteurs du service public. Et cette politique-là, c'est une politique je crois qui est tout à fait moderne. Le 25 mars, je serai à Stockholm. Avec Marilise Lebranchu. Avec Jérôme Cahuzac. Peut-être avec d'autres membres du gouvernement. Parce que nous voulons regarder ce que les Suédois, je pense surtout au gouvernement précédent. Mais celui-ci aussi, ont fait pour réduire leurs dépenses publiques. Sans pour autant casser l'État. Et nous voulons en effet un État qui fonctionne. Un État performant. Un État efficace. Un État proche des citoyens. Je vous assure, c'est la dernière fois que je vous posais une question fiscale de ce grand jury. Parce que vous n'avez pas répondu à la question sur une éventuelle augmentation du taux de TVA. Est-ce que c'est un sujet sur lequel certains à Bercy se penchent. Avec intérêt ? Oui, pardonnez-moi, c'est vrai que j'étais parti dans la question du taux de TVA. J'ai oublié au passage la vôtre, mais je ne l'esquive pas. Nous avons annoncé, c'était à la fin de l'année 2012, dans le cadre du projet de loi de finances rectificative, pour le coup, qui a créé le crédit d'impôt compétitivité emploi, sur lequel j'insiste. Parce que c'est quand même une arme fantastique au service des entreprises. Une baisse du coût du travail de 4% en 2013. Une baisse du coût du travail de 6% en 2014. Et je le dis ici, parce qu'il y a quand même des bonnes nouvelles, depuis cette semaine, avec Jérôme Caïsac, nous avons annoncé que ce crédit d'impôt était pré-financé. C'est-à-dire qu'une entreprise peut aller auprès de la bande publique d'investissement et obtenir 85% de pré-financement de son crédit d'impôt. Elle peut le faire en ligne et le tout en 15 jours. On a l'impression que vous ne vouliez vraiment pas répondre à la TVA. Non, 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 je viens, je viens, je viens. Parce que nous avons dit à ce moment-là que ce serait financé à la fois par des économies, par de la fiscalité écologique, donc il y a une réflexion qui est menée, j'ai dit dans quelles conditions tout à l'heure, et enfin par un rééchelonnement des taux de TVA 5, 10, 20. Et à l'époque, j'ai dit, et Jérôme Caïsac avec moi, dans le cadre du débat, que nous demandions aux parlementaires de réfléchir au taux de TVA. Et que nous avions, somme toute, l'année pour décider, puisque c'était applicable en 2014, toujours 2014. Et encore une fois, aucune décision ne sera prise. Vous n'êtes pas complètement opposé à un taux de TVA ? Le groupe socialiste, et il y a ici des députés socialistes nombreux qui sont présents à commencer ses travaux, il faudra ensuite qu'il lui-même en délibère, et puis qu'il nous fasse des suggestions. Il y a des prises de position qui ont été prises, et je les respecte. Celle de Christian Eckert, celle d'un député qui s'appelle Thomas Thévenoux. Mais aucune décision de cette nature n'est prise aujourd'hui. Je suis sûre qu'il y a une question sur laquelle vous pouvez répondre. Est-ce que la TVA restauration passera à 10% ? Je me suis déjà exprimé là-dessus. La réponse est oui, sans doute. Mais, encore une fois, nous allons... Et le bâtiment ? Je ne vais pas rentrer dans tous les taux, puisque j'ai dit moi-même que nous allions mener une discussion avec le groupe. C'était bien tenté. Dernière question sur la fiscalité. Quand est-ce qu'on aura le dispositif précis de remplacement de la taxe à 75% qui a été censurée par le Conseil continuel cet hiver ? Vous avez peu à attendre, parce que de quoi s'agit-il ? D'abord, nous maintenons l'esprit qui nous a mené à demander une contribution exceptionnelle à ceux qui ont des revenus exceptionnels, dans une crise exceptionnelle, et pour une durée exceptionnelle, parce qu'il n'est pas question de créer quelque chose de permanent. Il s'agit bien de deux ans. Et c'est toujours deux ans. Après, nous avons créé cette taxe, elle a été votée, le Conseil continuel l'a censurée, il a évoqué des motifs, il a parlé de conjugalisation, il a aussi fixé des critères pour le taux confiscatoire, je n'esquive rien. Ça veut dire que vous aurez un taux inférieur, nécessairement. Dans ces conditions, nous avons posé un certain nombre de questions à l'autre grande juridiction administrative constitutionnelle du pays, disons le Conseil du gouvernement, en l'occurrence, le Conseil d'État. Il va nous rendre une réponse, je pense, avant le 15 mars. Et très vite, après cette date, nous vous dirons exactement comment nous gardons l'esprit de la taxe qui était voulue, parce qu'encore une fois, c'est une question de justice, c'est une question de solidarité, c'est une question d'efforts partagés, mais en même temps, comment nous tenons compte des principes posés par le Conseil consuliel, interprétés à notre demande par le Conseil d'État. Juste une question de fond, sur ce vers le 15 mars, nous annoncerons l'option... 64 cents ? Comment voulez-vous que je vous réponde, je ne fais pas les réponses, mais juste une question de fond, puisqu'on parle toujours de créativité fiscale, quand je lis dans tel ou tel journal des scénarios spéculatifs, alors que le Conseil d'État ne s'est pas prononcé, je me dis, attendons que la politique se fasse dans l'ordre, qu'on respecte les chronologies, les rythmes, et en gardant un cap, voilà ce que moi je souhaite. Juste une question de fond sur ce sujet des 75% pour vous. C'est une question symbolique de taxer les très hauts revenus, ou bien c'est une question financière qui peut rapporter de l'argent et combien ? Parce que souvent, on en a fait un problème politique de premier plan, c'est un gros débat, mais ça rapporte peu. Est-ce que c'est une question simplement symbolique ? Est-ce que c'est une question simplement symbolique ? Je pense qu'elle n'est pas symbolique, elle est politique. Ça rapporterait combien ? Elle est politique. De toute façon, même le rendement... Quelques centaines de millions d'euros. Quelques centaines de millions d'euros, mais même le rendement de la taxe à 75% est évalué à quelques centaines de millions d'euros. Mais vous savez, donc c'est symbolique. Regardons un petit peu autour de nous, si vous voulez. Je me permets d'élargir la focale sur cette question. Il y a aujourd'hui, en France, en Europe, et même chez nos amis suisses, une volonté qu'il y ait une forme de moralisation du rapport à l'argent. Et je vais citer quelques exemples. Il y a d'abord la directive, une directive qu'on appelle CRD4, qui transpose les accords de Bâle. Et il y a eu un accord qui a été conclu avec l'appui de la France, la semaine dernière, avec le Parlement européen, pour faire en sorte qu'on plafonne les bonus. C'est-à-dire qu'on évite que quand on a des parts variables et des parts fixes, la part variable prenne une dimension trop importante. Il y a aussi, dans le cadre de cette directive, quelque chose qui est demandé sur la transparence. Transparence des activités des banques. Nous l'avons aussi demandé, par exemple, dans le cadre de la loi bancaire, qui est en cours d'examen par le Parlement, après l'Assemblée nationale, le Sénat. Et puis, troisième chose, nos amis suisses, et pourtant on sait qu'en Suisse, il y a un système bancaire important, avec un secret bancaire, ils ont voté à 68% aujourd'hui. Ça pourrait vous inspirer, ça ? Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut être conscient que quand on gagne beaucoup d'argent, oui, il est légitime que pendant quelque temps, on apporte un peu de cela, on le rende à son propre pays. Et ça ne crée pas d'exil fiscal particulier, en tout cas plus important que par le passé. Je vais envoyer, dans les tout prochains jours, les derniers chiffres au président de la Commission des finances, Gilles Carrez, qui me les a demandé, et il y a droit. Et il n'y a pas là un processus... Qu'est-ce qu'il y a dans ces chiffres ? Ce qui est vrai, peut-être nous en dirons un mot. Non, dans les prochains jours. Mais ce qui est exact... Il n'y a pas d'exil fiscal. Pas davantage que par le passé. Ce qui est exact, c'est que si nous voulons retrouver une attractivité fiscale, il nous faudra restaurer nos bases fiscales. Et ça, ça passe par la renégociation de certaines conventions avec différents partenaires. J'ai évoqué la Suisse, mais on en parle sereinement avec nos amis suisses, mais encore... Ce que vous venez de voter, c'est un mot sur la Suisse. C'est un mot sur la Suisse. C'est le début de l'harmonisation fiscale en Europe. C'est très possible, mais vous savez... C'est intéressant. Il y a quelques semaines... À l'insu de leur plein gré... J'étais au G20. Le G20, c'est le plus grand pays du monde, ou les pays industrialisés, émergents. J'ai tué une conférence de presse avec des hommes qui ne sont pas pourtant de mon bord politique, avec Wolfgang Schaubble, le ministre des Finances allemand, avec George Osborne, le chancelier du Chiquier britannique. Vous avez consolé. C'est autre chose. Mais nous sommes tous d'accord sur le fait qu'il faut absolument maintenant avoir une politique coopérative. C'est ce que propose l'OCDE, pour restaurer les bases fiscales, pour éviter cette espèce d'évaporation des bases fiscales qui crée, elles, vraiment l'exil fiscal, et non pas cette taxe. Vous ne nous dites pas, vous ne nous annoncez pas aujourd'hui, les Suisses ont décidé d'un droit de veto des actionnaires sur la rémunération des patrons, d'interdire les parachutes dorés. Donc nous, on va le faire. On va peut-être attendre quelques leçons, mais je regarde simplement ce genre de décision avec intérêt, parce qu'elles montrent que quand comme ça on se lamente, quand on fait du French bashing, c'est-à-dire qu'on tape sur le pays au motif qu'il y aurait je ne sais quoi de confiscatoire, c'est trop facile, c'est trop facile. Les Français et les Européens attendent tout simplement en la matière de la justice, de la solidarité, un effort partagé. Moi, ce que je vous dis, et c'est la leçon aussi des élections italiennes pour moi, c'est qu'on peut faire des efforts à une condition, c'est que l'effort ne soit pas une fin en soi, qu'il y ait derrière l'effort des perspectives, et les perspectives que nous traçons, c'est l'inversion de la courbe du chômage, c'est le retour à la croissance, et deuxième condition, que cet effort soit justement, bien, équitablement partagé. C'est fondamental. Puisque vous évoquez le chômage, Pierre Moscovici, on le disait en commençant cette émission, il est au plus haut depuis 16 ans, on est à 3 169 000 chômeurs, c'est-à-dire tout près du record historique de 1997. Est-ce que vous admettez que ce record historique sera battu avant l'été ? Écoutez, le chômage, d'abord, c'est une souffrance collective, c'est une souffrance nationale, c'est une souffrance individuelle pour ceux qui sont frappés. Il y a toute une série aussi de catégories, de degrés, il y a de la précarité, beaucoup dans ce pays. Et moi, je ne discute pas comme ça d'une statistique globale, je pense d'abord à ceux qui sont frappés par cela. Et c'est insupportable. C'est pour ça que le président de la République a fixé l'objectif de l'inversion de la courbe du chômage d'ici à la fin de l'année. Et si je dis d'ici à la fin de l'année, et s'il y a dit d'ici à la fin de l'année, c'est qu'en effet, nous savons que les prochains mois pourront très difficilement être bons. Mais ce qu'il faut faire, et ce que nous faisons, et c'est ça la mission qui nous a été confiée, nous a encore été répétée au Conseil des ministres par François Hollande cette semaine, c'est mobiliser tous nos instruments pour faire en sorte que nous puissions inverser cette courbe. Comment ça ? D'abord par la croissance. C'est vrai que la Commission européenne nous a dit 0,1%. Je prends acte de ce chiffre, on verra ce qu'est notre propre chiffre. Nous devons l'élaborer dans les jours qui viennent, et puis ensuite le transmettre à un Haut Conseil des finances publiques, puis le transmettre à la Commission européenne avec l'examen du Parlement. C'est tout à fait logique. Mais si nous sommes capables de tout mobiliser, notamment d'avoir une politique... Vos outils, on les connaît, je dirais. On connaît les emplois d'avenir, les emplois... Si, c'est tout le dispositif que François Hollande a présenté lors de la... Je n'avais pas tout à fait fini là-dessus. Moi, je parle d'autre chose. Je parle du retour à la croissance. Et je parle notamment d'une politique qui est axée sur l'investissement. Quand nous avons installé la semaine dernière, c'était avec Arnaud Montebourg, la Banque publique d'investissement à Dijon, c'est pour muscler la croissance. Quand j'annonce ici, ou je rappelle, le préfinancement du Crédit d'impôt quantité d'emploi, c'est pour l'investissement. Quand nous nous sommes réunis autour du Président de la République la semaine dernière, et que nous avons décidé que sur l'enveloppe des fonds d'épargne, nous allons mobiliser 20 milliards d'euros pour des investissements à très long terme, 30, 40 ans, avec des taux bas pour les collectivités locales, c'est pour muscler la croissance. Quand je dis aussi que nous allons faire un plan pour le numérique, il a été également annoncé par le Premier ministre et par le Président de la République, pour faire en sorte que 100% des foyers soient raccordés d'ici 10 ans, 50% pendant le mandat. Tout ça, c'est de l'investissement. Et donc, il faut maximiser la croissance. Et à côté... Et à côté, M. Tréhard, et là, vous avez raison, il faut mobiliser les instruments de la politique de l'emploi. Il n'y a pas de honte à le dire. Ces emplois d'avenir, je souhaite qu'ils soient une réussite. J'ai toujours dit ça. Pour l'instant, ça démarre lentement, les emplois d'avenir. Ça va monter en puissance. Les contrats de génération, ils viennent d'être votés. Ils ont d'ailleurs été votés un peu plus largement que par la majorité. Les emplois aidés... Non, mais dans les emplois marchands, dans les emplois marchands, il y a le problème du coût du travail. Mais le coût du travail... Qui est plus bas en Allemagne, par exemple, dans le secteur automobile et industriel, qu'en France. Est-ce que ce n'est pas là le problème majeur ? Il n'y a eu aucun tabou à cet égard. Il y a eu un débat, y compris au sein de la majorité, sur le crédit d'impôt complétitif d'emploi. Qu'est-ce que c'est que ce crédit d'impôt complétitif d'emploi si ce n'est une baisse du coût du travail ? C'est bien de ça dont il s'agit. De 20 milliards d'euros. Qui a fait ça avant nous ? Alors, non. Nous avons une politique très complète et une mobilisation totale. Voilà ce que nous faisons. Suite du Grand Jury RTL, le Figaro LCI. Invité ce soir, Pierre Moscovici, ministre de l'Economie et des Finances. Le débat est dirigé par Jérôme Chapuis. Nous sommes de retour dans le Grand Studio de RTL pour le Grand Jury de Pierre Moscovici. On va parler des retraites, Pierre Moscovici, car pour la première fois, un gouvernement de gauche va s'atteler à une réforme impopulaire du système de retraite. Le coup d'envoi a été lancé cette semaine avec la mise en place d'une commission qui doit rendre ses conclusions avant l'été. Le PS évolue. Vous avez sûrement entendu ce que disait Henri Emmanuelli cette semaine. La biologie fait qu'il faut quand même se poser la question de la durée de cotisation. Je vois autour de moi des gens qui aujourd'hui auront passé plus de temps à la retraite qu'à la vie active. C'est évident que dans l'avenir, c'est une situation qui ne peut pas perdurer. Ça ne peut pas perdurer, Pierre Moscovici ? Moi, je ne suis pas le ministre des retraites. J'ai une attitude qui est de faire en sorte de m'occuper de tout ce que je fais et aussi rien que de ce que je fais. Je pense que c'est assez sain, au fond, d'être... Mais si on peut vous, Moscovici... Mais... Ça pèse sur les comptes publics, quand même. Ça pèse sur les comptes publics, en effet. Et ce que je peux dire simplement, sans me prononcer sur les recettes de la faim, c'est sur la méthode, qui est toujours la même, qui est une méthode qui a fait ses preuves. Elle a fait ses preuves, notamment dans le cadre de la négociation sociale, qui a abouti à cet accord sur la réforme du marché du travail, qui, je peux vous le dire, est vraiment salué, y compris à l'étranger, de manière extrêmement forte. Sauf par M. Mélenchon. Qui a... J'ai dit à l'étranger. Mais en France aussi. Et qui a été salué ce matin, dans le journal du dimanche, par une centaine de députés qui ont signé un appel soulignant à quel point c'était une rénovation de la démocratie sociale qui en essaie. Et donc, ce qui a été fait, c'est que le Premier ministre a installé, c'était mercredi dernier, je crois, le 27 février, une commission confiée à une spécialiste incontestée, à Mme Yannick Moreau, qui proposera des pistes de réformes d'ici à l'été, avec des décisions qui seront prises très probablement à l'automne. Pourquoi ça ? Parce que la réforme Fillon, elle n'a pas marché. Elle n'était pas du tout une réforme qui permettait de financer l'équilibre à long terme de nos retraites. Et donc, il faudra aboutir à ces équilibres financiers dans le quinquennat et dans la suite. Nous attendons ces propositions. Et en plus, elles seront soumises à concertation. Ce qui fait que nous ne serons pas non plus, le moment venu, dans la brutalité des réformes qui nous ont amenées. Et j'étais là, avec les autres, à manifester à plusieurs reprises et à un passage en force. Ce n'est pas la méthode du gouvernement de Jean-Marc Ayrault. Vous ne pouvez pas nier quand même que les socialistes, ils ont l'air d'être en complète contradiction. Quand on écoute M. Emmanuel et lui, on a envie de tomber de sa chaise. Parce qu'il a dit tout le contraire jusqu'à présent. Et vous attendez 2012, 2013 pour vous rendre compte que la durée de vie des Français augmente. Et que nécessairement, il faut changer l'âge de départ à la retraite. On n'attend pas 2012, 2013, mais je voudrais quand même signaler une chose. C'était, je crois, en 2010 que la réforme Fillon a été lancée. Cette réforme, elle a mobilisé... Vous y êtes opposé. Je m'y suis opposé, comme beaucoup d'autres, comme les socialistes dans leur intégrité. Elle a mobilisé beaucoup de Français. Nous y sommes opposés, non pas parce qu'il ne fallait pas de retraite, de réforme. Nous disions qu'il en fallait une. Mais parce que nous pensions qu'elle était injuste et inefficace. Elle est injuste. C'est la raison pour laquelle, quand nous sommes arrivés, nous avons rétabli le droit à la retraite à 60 ans à temps plein pour celles et ceux de nos compatriotes qui ont commencé à travailler tôt, qui ont cotisé longtemps. Oui, mais c'était un geste important. Il y a aussi un geste qui a été fait sur l'allocation équivalent retraite. Ça, c'était des personnes qui se trouvaient dans une situation de dénuement total. Et ça avait été supprimé par la droite. Donc elle était injuste et elle était inefficace. Et ce que nous avons, non pas découvert, mais ce qui a été confirmé, c'est les travaux du corps du Conseil de rotation des retraites qui provoquent le débat d'aujourd'hui, c'est qu'en effet, il y avait toujours une impasse de 20 milliards d'euros à long terme sur le financement des retraites. Est-ce qu'on peut essayer d'aller s'y attaquer, Eric Reveille ? Je ne vais pas aller davantage dans ce dossier. Non, mais je vais quand même vous proposer... Non, mais je ne perds pas trop votre temps. Non, mais enfin, on sait qu'en 2020, le déficit des retraites sera de 22 milliards d'euros. Donc par définition, ça intéresse l'Unité des Finances. Il y a deux pistes peut-être qui peuvent être regardées par Bercy. Tout à l'heure, on nous avait dit qu'effectivement, sur le taux Teva, vous pouviez regarder. Deux pistes. Est-ce que la désindexation des retraites au-dessus de 1 500 euros peut être une piste ? Est-ce que l'augmentation des cotisations salariales et patronales peut être une seconde piste ? Vous avez raison de dire que Bercy devra le moment venu dire son mot, être dans la boucle de la décision, avoir une position, et nous l'aurons évidemment. Mais je souhaite vraiment qu'on fasse sur cet exercice-là ce qui n'a pas été fait par le gouvernement Fillon et ce qui a été fait par nous sur la négociation sur le marché du travail, c'est-à-dire de procéder dans la concertation, encore une fois, toujours de l'ordre, de la méthode. Et ce que veut le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, qui a une attitude qui est une attitude vraiment sociale-démocrate, c'est de faire en sorte qu'on n'oublie jamais le dialogue social. Et ça, c'est aussi une leçon des réformes Fillon, le passage en force brutal, ça ne marche pas. Et nous ne voulons pas faire comme ça, nous ne ferons pas comme ça. Sur le constat, vous êtes d'accord. Et je vous donnerai... Sur le constat, vous êtes d'accord. Lorsqu'il faut une réforme, oui. Et je vous dirai... Vous êtes d'accord avec Henri Emmanuel ? Non. Sur le constat qu'il faut une réforme et qu'il y a une méthode, je suis d'accord. Après, nous verrons le moment de l'espoir. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec Henri Emmanuel ? Quand il dit finalement qu'on passe peut-être moins de temps à travailler qu'à être à la retraite ? Ça, apparemment, ça arrive. Mais je n'en ai pas dit... Non, on ne tirait pas une autre leçon. Je veux dire, là, il a fait une réflexion de bon sens pour un certain nombre de cas. Ça arrive. Une réflexion de bon sens. Juste pour clore le sujet, Eric, il faisait allusion à l'instant, on parlait de la désindexation. Pour le dire autrement, ça veut dire une baisse du pouvoir d'achat pour des millions de retraités. Non, je voulais simplement... Parce que le 16 septembre dernier, vous étiez ici, au Grand Jury, et vous disiez les retraités n'ont rien à craindre. Il n'y en a pas oublié. Les retraités n'ont rien à craindre de la gauche. Et quand on entend désindexation, baisse du pouvoir d'achat, donc on se dit qu'ils ont à craindre de cette réforme. Je vous ai indiqué ce que nous avions déjà fait. J'ai aussi dit quelle était la méthode. Je m'en tiens là. Puisque vous parlez du pouvoir d'achat, c'est comme un sujet qui nous tient vraiment à cœur. Vous savez, on aime à dire, dans ce pays, c'est la pratique du French bashing que j'évoquais, que tout va mal. On aime à s'auto-flageller. On aime à se punir, à se morigéner. Et à l'étranger aussi, du coup, il y a cette reproduction, cette image de nous qui n'est pas bonne. On aura l'occasion de y revenir. Sans doute. Mais j'insiste sur deux points. Ici, derrière vous, j'ai la ministre du Commerce extérieur, Nicole Brick. Elle le sait, la France est un pays attractif. Nous allons ensemble, dans quelques jours, présenter les chiffres des investissements étrangers en France. Eh bien, sachez que 2012 a été une très bonne année. Une des trois meilleures années des 15 dernières années. Et sachez, par exemple, on a beaucoup parlé de l'affaire Titan, qu'il y a 150 entreprises, 150 décisions d'investissement d'entreprises américaines qui ont été faites en France. C'est une augmentation de 5% cette année. Nous sommes un pays attractif. Et nous sommes aussi un pays qui, contrairement à ce qu'on dit, ne décroche pas des autres. Notre croissance en 2012 comme en 2013, elle n'est pas bonne. Et je suis le premier à souhaiter qu'on la relance. Et ce sera pour 2014 que la reprise interviendra. Mais en même temps, si nous faisons mieux que les autres, et c'est le lien avec le pouvoir d'achat, c'est pour une raison simple, c'est que nous avons agi pour le pouvoir d'achat dans ce pays. Que j'évoque le SMIC ou l'allocation de rentrées scolaires ou les mesures fiscales que nous avons prises. Et donc, en effet, le pouvoir d'achat, c'est le cœur de notre politique parce que c'est aussi une condition du redressement. Vous n'avez pas répondu sur le pouvoir d'achat des retraités. Je vous ai répondu sur les retraites il y a quelques jours. Vous évoquiez la reprise, Pierre Moscovici. Elle dépend évidemment de la santé de la zone euro. La Banque centrale européenne tient cette semaine une réunion importante, la première depuis l'élection italienne que vous évoquiez aussi tout à l'heure. Cette élection qui s'est soldée par le triomphe des partis anti-européens. Peut-être d'abord un mot sur le rôle de la Banque centrale européenne. Est-ce qu'elle soutient, selon vous, suffisamment la croissance ? Il est de bonne politique pour un ministre de l'économie et des finances de peu s'exprimer sur la Banque centrale européenne et donc je le ferai peu. D'autres à Bercy le font. Tu es mon gars. Je suis ministre de l'économie et des finances. Arnaud Mour, ce matin. Mais vous savez, demain matin, je partirai pour Bruxelles où je serai à l'Eurogroupe. Je vais tous les mois. Quand je dis tous les mois, ça aurait été plutôt tous les 15 jours parce que nous avons beaucoup agi ces derniers temps pour sauver la zone euro et elle est tirée d'affaires. Sa crise existentielle est derrière elle. L'euro ne disparaîtra pas. Même après l'élection italienne ? Absolument. Et je le dis ici, cette élection italienne est une élection dont il faut tirer de leçons politiques mais qui ne remet pas en cause les fondamentaux de la zone euro et qui ne remet pas en cause non plus tout ce que nous avons fait pour sauver l'euro. L'accord sur la Grèce, les pays sous programme, le Portugal, l'Irlande qui sont en train de s'en sortir, la supervision bancaire qui progresse et, et là j'en viens à votre question Jérôme Chapuis, l'action de la Banque Centrale Européenne. Et ce que je sais, c'est que demain je retrouverai M. Draghi qui sera là, c'est qu'il est dans son rôle. Son rôle c'est de veiller à la stabilité des prix, c'est de veiller à la lutte contre l'inflation, c'est aussi de veiller à la pérennité et à l'intégrité de la zone euro. Il l'a fait remarquer. Vous les rappellerez les propos d'Arnaud Montebourg ce matin ? Vous les rappellerez les propos d'Arnaud Montebourg ? La BCE est remarquablement inactive, dit Arnaud Montebourg. Est-ce que le président Draghi va vous parler de cette phrase ? S'il m'en parle je lui répondrai. Qu'est-ce que vous lui répondrez ? Je lui répondrai ce que je lui répondrai puisque nous aurons le privilège de nous parler... Vous diriez que vous êtes du même gouvernement qu'Arnaud Montebourg ? Je suis du même gouvernement qu'Arnaud Montebourg. Vous êtes solidaire ? Je suis du même gouvernement mais je vais vous dire une chose. Vous n'êtes pas solidaire de cette phrase, on le comprend. Écoutez, la Banque Centrale Européenne a joué dans la sortie de la crise de la zone euro un rôle positif et il est logique que les gouvernements aient avec elle un dialogue. Et des questions doivent être posées. Je prends la question du taux de change. Cette question, elle a été soulevée, elle a été traitée à l'Eurogroupe en ma présence et à mon initiative. Elle a été traitée au G20 et d'ailleurs le G20 comme l'Eurogroupe ont estimé qu'il fallait ne pas avoir une gestion politique du taux de change, ne pas affecter la politique monétaire à des objectifs politiques de change. En gros, est-ce que l'euro est trop fort ? Mais en revanche, faire en sorte que petit à petit et le plus vite possible les changes à l'échelle internationale reviennent vers les fondamentaux. Évitez des stratégies agressives mais se repositionner. Est-ce que l'euro est trop fort ? Je pense, en effet, que cette question doit être soulevée et elle l'est à l'Eurogroupe. Simplement, sur la BCE, Pierre Moskoulis, une question... Mais ce n'est pas par des mécanismes agressifs, encore une fois, ou par des politiques monétaires agressives, par une guerre des monnaies qu'on résoudra ce problème-là. Ce n'est pas une attitude coopérative. C'est celle que nous avons voulu emprunter et dans le cadre de l'Eurogroupe et dans le cadre du G20. Et à cet égard, oui, il y a un dialogue qui est mené avec la Banque Centrale Européenne. On n'est pas toujours d'accord. Mais ce dialogue doit être comme il l'est, discret et direct. Vous estimez qu'on n'est pas dans une guerre des monnaies ce matin, votre collègue ? Vous estimez qu'on n'est pas dans une guerre des monnaies vis-à-vis de la monnaie chinoise ou de la monnaie japonaise ? Je pense qu'on ne doit pas l'être et les bons messages ont été passés par le G20. C'était une réunion très importante qui a été un peu passée sous silence parce qu'il y avait ce message-là. Il y en avait un autre aussi. C'est qu'il fallait que les économies du monde apprennent à croître ensemble. Et ça veut dire aussi résorber les déséquilibres. Autrement dit, il faut faire en sorte que la croissance devait être notre priorité collective et que quand un pays a des excédents et ça peut arriver, il soit aussi capable de faire en sorte de relancer sa demande interne pour contribuer à résorber les déficits des autres. Angela Merkel aura compris tel que vous pensez à l'Allemagne. C'était le G20 donc c'était une approche un peu plus mondiale. Est-ce que parfois la mise des finances que vous êtes, Pierre Moscovici, ne se dit pas que la Banque Centrale Européenne devrait avoir d'autres objectifs que le simple niveau de l'inflation et comme sa consœure américaine avoir des objectifs de croissance ? Parce que s'il n'y a pas de croissance, il n'y a pas d'emploi. Il peut y avoir de l'inflation sans emploi ou avec emploi mais est-ce que parfois vous dites que la BCE devrait changer d'objectif ? Le ministre des Finances que je suis agit dans le cadre des traités qui ont fixé un certain nombre de missions Est-ce qu'il ne faut pas faire évoluer ces traités tous ensemble ? C'est une possibilité pour le futur mais pour le présent ce que je veux dire c'est que mon sentiment c'est que la BCE est encore une fois dans le dialogue et ce dialogue doit être je le répète discret et direct et capable d'entendre les messages et qu'elle est capable aussi de diffuser les messages. Quand la question des monnaies ou des échanges est arrivée Mario Draghi s'est exprimé et ça a eu des conséquences et je ne crois pas pour parler avec lui que la question de la croissance soit étrangère à ses préoccupations. Marine, vous époquiez tout à l'heure les leçons politiques du vote en Italie Marine Le Pen la présidente du Front National n'a pas tardé à les tirer puisqu'elle demande ce week-end à François Hollande un référendum sur la sortie de l'Union Européenne Qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne partage absolument pas ça ne surprendra pas les conclusions de Marine Le Pen Je ne crois pas moi que le vote des Italiens soit un vote anti-Europe Je pense que c'est un vote anti-crise et ce qu'il faut en tirer et c'est aussi une leçon pour elle si elle était capable à l'occasion de faire un vote d'autocritique c'est que la souffrance sociale peut engendrer le populisme mais que le populisme est toujours une impasse et la réponse n'est pas de sortir de l'Union Européenne la réponse n'est pas le populisme la réponse est la réorientation d'un constructeur européen c'est cela que François Hollande a porté pendant sa campagne c'est ce que nous nous efforçons de faire depuis que nous sommes là c'est le pacte de croissance qui a été obtenu c'est le message de faire en sorte que la croissance soit relancée à l'échelle européenne pardon mais qu'est-ce qui reste du pacte de croissance après le budget qui a été adopté par l'Union Européenne il y a quelques ce sont deux choses très différentes oui mais les 120 milliards on attend toujours non les 120 milliards ils sont là ils arrivent je vais prendre quelques exemples vous savez que la banque européenne d'investissement a augmenté c'était le 31 janvier son capital ce qui lui permet de déployer 60 milliards d'euros en plus et nous sommes en train de travailler avec le ministre Bernard Cazeneuve qui est chargé de la coordination de ses efforts à faire en sorte que nous puissions au moins doubler l'apport sur le territoire français des investissements soutenus par la BEI et ça permettra de financer des investissements d'infrastructures qui sont utiles au pays ça prend du temps tout ça mais c'est indispensable en tout cas si vous voulez me faire dire qu'il faut aller plus loin et qu'il faut aller plus fort et que la préoccupation de croissance doit être plus présente dans l'esprit des Européens et que ça fait partie des messages qui sont délivrés par l'élection italienne ça je suis prêt à le reconnaître parce que je disais tout à l'heure et je le redis maintenant l'Europe ne doit pas apparaître comme une instance punitive en Europe il faut être sérieux et nous nous sommes sérieux dans notre gestion budgétaire en Europe il faut être dans les règles collectives et nous sommes dans les règles collectives Mario Monti a été sérieux ça lui a pas réussi électoralement mais il faut en même temps et c'était la fin de ma phrase offrir des perspectives à nos peuples des perspectives de croissance des perspectives de création d'emploi c'est à cela que nous travaillons en France et François Hollande le message qu'il nous donne c'est toujours le même c'est de garder l'équilibre d'un côté le sérieux budgétaire ne jamais baisser la garde sur ce terrain là mais de l'autre côté les perspectives de croissance le soutien à la croissance et à l'emploi c'est ça la politique de ce gouvernement c'est ça le cap qui est fixé par le Président de la République et à ce propos la Commission européenne dans les couloirs en tous les cas à Bruxelles on n'est pas très content des propos que vous avez tenus il y a récemment quand vous avez dit bon on fera on peut pas faire 3% réduire à 3% du PIB le déficit français on le fera l'année prochaine en 2014 et à la Commission européenne on dit mais c'est pas 3% c'est 2,5% que la France doit faire vous savez vous parlez peut-être à des couloirs moi je parle à un commissaire oui mais ça résonne c'est le commissaire oui mais peut-être il y a rien que les bruits de couloirs vous savez c'est toujours pareil discret, direct parce que parfois on me reproche de la discrétion ce que j'essaie c'est d'être sobre et je me souviens toujours toujours de la phrase de Winston Churchill qui disait bon avoir une bonne stratégie c'est bien mais n'oubliez pas de regarder les résultats quand je vais discuter à Bruxelles je le fais en direct avec monsieur Ollirène qui est le commissaire chargé des affaires économiques et ce que je lui ai dit depuis le début c'est la France elle fait le sérieux budgétaire elle fait ce qu'on appelle un effort structurel c'est-à-dire déconnecter les évolutions de la conjoncture qui ont fait que la croissance est plus faible que ce qui était prévu et en Europe et en France elle fait cet effort structurel et dans ces conditions-là puisque l'effort structurel est fait il ne faut pas ajouter l'austérité à la récession c'est la raison pour laquelle je le dis ici il n'y aura pas vous me parliez tout à l'heure de projets de lois de finances rectificatives ça on verra ça peut être technique mais il n'y aura pas de plan de rigueur supplémentaire en France pendant cette année il n'y en aura pas et nous refusons d'ajouter l'austérité à la récession parce que ce serait terrible sur le plan économique ça tuerait le peu de croissance que nous avons ce serait terrible sur le plan social ce serait terrible sur le plan politique et donc ce que je demande ce que je négocie c'est en effet de faire en sorte que cette année on accepte que la France puisse ne pas atteindre les 3% en cible nominale dès lors qu'elle aura fait l'effort structurel et les réformes structurelles on a parlé de beaucoup de réformes depuis que nous sommes ici que nous allons faire compétitivité retraite et autres mais que cela soit reporté à l'année prochaine où nous aurons une croissance supérieure je l'espère à 1,2% donc une reprise économique et moi ce que je veux dire c'est qu'il faut laisser jouer les stabilisateurs automatiques quand nous sommes dans une situation de quasi récession comme maintenant alors il faut que les stabilisateurs économiques nous poussent plutôt vers le haut et si ça reprend nous pourrons faire des efforts supplémentaires et donc nous serons sous les 3% et je n'ai jamais entendu parler de ce chiffre de 2,5 mais sous les 3% en 2014 c'est cela qui est notre feuille de route pour le projet de loi de finances pour 2014 sérieux budgétaire et croissance ensemble toujours Eric vous avez cité une très belle phrase de Winston Churchill Pierre Moscovici la stratégie c'est une chose les résultats c'en est une autre quelle est la stratégie politique et les résultats que vous attendez la nomination de Ségolène Royal à la vice-présidence de la Banque Publique d'Investissement je me réjouis la nomination de Ségolène Royal à la Banque Publique d'Investissement c'est stratégie et résultats donc quelle est la stratégie politique et quels sont les résultats non non ne cherchez pas quelque chose de spectaculaire Ségolène Royal est une femme qui a une personnalité que l'on connaît très forte qui a quand même joué un rôle important dans notre pays puisqu'elle a été candidate à l'élection présidentielle en 2007 ça n'arrive pas à tout le monde elle a fait 47% des voix elle est présidente d'une région la région Poitou-Charente nous avons voulu que la Banque Publique d'Investissement soit la banque des PME la banque des ETI c'est-à-dire les établissements de taille intermédiaire et la banque des régions et dans la gouvernance de la Banque Publique d'Investissement j'ai prévu qu'il y ait deux présidents de région comme par ailleurs c'est une gouvernance paritaire un homme une femme et que Ségolène Royal a fait des choses très remarquables en matière de promotion de l'investissement dans sa région et j'ajoute qu'elle a eu l'idée la première de la BPI elle va apporter son énergie son rayonnement et son inventivité à cette Banque Publique d'Investissement mais l'autre vice-président c'est Jean-Paul Luchon non l'autre vice-président c'est le président actuel d'Oseo M. François Drouin nous avons aussi voulu la parité chez le vice-président et faire en sorte qu'il y ait un élu à manquer mais il y a aussi un directeur général et un président le président c'est Jean-Pierre Jouillet le directeur général c'est Nicolas Dufour tout ça va fonctionner extrêmement bien je vous l'assure quel va être le rôle exact de Ségolène Royal dans cette Banque Publique d'Investissement ? elle va être d'abord vice-présidente du conseil d'administration ce qui n'est pas rien et puis aussi porte-parole du dit conseil d'administration qui se réunira à intervalles réguliers c'est la gouvernance d'une entreprise sans rémunération évidemment sans rémunération elle l'a dit et d'ailleurs tous les membres et pourquoi d'ailleurs sans rémunération ? aucun membre du conseil d'administration de la BPI n'est rémunéré pour une raison très simple sauf celui qui est directeur général mais il l'est au titre de ses fonctions exécutives les autres le sont pour ce qu'ils font par ailleurs parce que c'est une banque publique et dans une banque publique on n'est pas dans la cupidité on est dans autre chose on est au service des français et le service des français c'est le soutien la promotion de l'investissement c'est faire en sorte toujours pareil que nos petites et moyennes entreprises puissent investir puissent innover puissent exporter ce sont ça donc elle sera la porte-parole Ségolène Royal de cette entreprise publique du conseil d'administration et quand Xavier Bertrand ici même la semaine dernière dénonçait un scandale un pur scandale parce que d'une certaine manière il dénonçait une forme de népotisme écoutez sur ce plan là nous n'avons pas de leçons à recevoir de ceux qui ont même à un moment donné voulu nommer le fils du président de la république à la tête de l'EHPAD Ségolène Royal est là pour ses propres mérites et encore une fois au titre de ses fonctions de président de région vous évoquiez tout à l'heure le moral des français la composante psychologique qui est évidemment très importante dans la question de savoir si la reprise sera au rendez-vous à la fin de l'année il y a un point commun entre deux personnalités très différentes qui se sont d'ailleurs un peu pris le bec cette semaine Pascal Lamy et Arnaud Montebourg c'est que l'un et l'autre qui sont en désaccord sur un certain nombre de points sont d'accord pour pointer la grande déprime française conséquence de la crise je pense plutôt que c'est même une cause de la crise est-ce que vous partagez leur analyse ? Depuis que je suis avec vous ça fait bientôt une heure je dis non à la déprime je dis non au French bashing c'est-à-dire au fait de taper sur son pays je dis non à l'autoflagellation je dis que la France c'est un pays qui a des atouts extraordinaires des ressources humaines géographiques naturelles culturelles linguistiques économiques extraordinaires et nous allons y arriver moi j'en suis persuadé le cap il a été fixé les mesures elles sont sur la table la stratégie elle est présente la volonté elle est là les objectifs ils sont rappelés sans arrêt c'est vrai que nous sommes dans une situation compliquée cette année nous faisons un peu moins mal que d'autres dans une zone héros qui elle-même n'est pas au top de sa forme mais nous allons y arriver moi j'ai confiance dans la France et confiance dans les français je n'ai pas à cet égard d'angoisse si j'ai l'angoisse de celui qui est en charge une bonne part de la petite comique du pays c'est une tâche extrêmement lourde qui m'a été confiée ça ne m'effraie pas mais je suis là en me disant je suis au service des français mais nous allons réussir qu'est-ce que vous répondez à ceux qui accusent les français vont réussir la France va réussir qu'est-ce que vous répondez à ceux qui accusent François Hollande de l'ouvoyer de ne pas donner de cap clair est-ce qu'il doit en donner un en allant par exemple à la télévision s'expliquer devant les français j'imagine qu'il s'exprimera le moment venu dans les conditions qu'il souhaite mais je le vois évidemment très régulièrement à la fois dans le cadre de séminaires on n'a pas de séminaires sur l'emploi de séminaires sur l'investissement de séminaires sur la jeunesse on travaille énormément avec le président de la république et je le vois calme solide sachant où il va conscient des définités mais sur cette une du point on voit la faute le louvoyeur le louvoyeur le point l'un des ministres de ce gouvernement Guillaume Garot ministre à l'agroalimentaire a dit c'est une une pourrie ce sont ces termes est-ce que vous partagez ce sentiment je ne sais pas le terme que j'utiliserai parce que je traite différemment les journalistes mais simplement en effet je pense que cette une ne correspond à rien que c'est une une qui méconnaît et la personnalité et le rapport au français est la volonté de François Hollande qui est encore une fois un dirigeant extrêmement solide le cap que je vogue depuis une heure c'est le sien ce n'est pas le mien moi je suis un membre du gouvernement un membre qui a une fonction importante celle de mise au comité des finances mais ce cap il est collectif oui nous savons que nous allons et encore une fois c'est cette politique là qui permettra à la France de s'en sortir et les français et bien les français ce sont eux les acteurs du changement alors ce qui est intéressant oui ça prendra sûrement du temps ce qui est intéressant justement je reviens à Pascal Lamy parce que c'est quand même très important ce qu'il a dit qui est socialiste il dit je pense que la France a des atouts pour s'en sortir simplement elle ne les voit pas nous sommes là pour lui montrer c'est ça le rôle il n'a pas l'air de les voir lui si 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 j'ai vu Pascal Lamy Nicole Brick aussi lors de son passage à Paris c'était il y a quelques jours c'était très rude ce qu'il a dit Pascal Lamy aime bien comme ça avoir un langage qui est un langage carré parfois un peu sec mais c'est un homme qui aime son pays qui aime notre pays et qui sait que ce pays a des atouts en même temps il y a quelques petits signaux très positifs Pierre Moscovici en ce moment et personne n'en parle par exemple le crédit interbancaire entre banques repart très fort en France c'est une première pratiquement depuis 3 ou 4 ans ça veut dire que de nouveau les banques se font confiance et de nouveau les banques françaises commencent à prêter au tissu économique c'est pas une nouvelle je vous ai donné depuis que je suis ici quelques signes positifs j'ai parlé de la consommation j'ai parlé des investissements étrangers en France le crédit interbancaire en effet le fait que la zone euro est tirée d'affaires il y a toujours un décalage entre le moment où intervient le sauvetage d'une zone ou le sauvetage d'une monnaie et puis le moment où les investissements repartent et trouvent une traduction concrète sur le terrain et en termes d'emploi nous sommes dans ce moment là l'année 2013 elle est difficile j'ai été je crois le premier à le dire c'était à la fin de 2012 mais j'ai confiance dans la France il faut avoir confiance dans la France nous allons réussir et quand je dis nous ce n'est pas seulement le gouvernement et le président ce sont les français on va rester sur cette note d'optimisme Pierre Moscovici c'est la fin de ce grand jury merci d'en avoir été l'invité dimanche prochain Yael Gauze pour le grand jury je vous souhaite une excellente semaine merci d'avoir regardé cette note merci d'avoir regardé cette note